Les paiements pour services environnementaux sont issus du plan biodiversité de 2018. En fait, ce dispositif vise à reconnaître les efforts des agriculteurs dans leurs pratiques agricoles lorsque celles-ci préservent l'environnement et vont au-delà des exigences réglementaires. Ce dispositif s'est engagé de manière expérimentale dès 2019 avec un ensemble d'acteurs locaux et régionaux. On a pu ainsi accompagner plus de 380 agriculteurs et engager près de 2,4 millions d'euros d'aides. L'exploitation au domaine de Magdaloucia se situe sur la commune de Montfas, dans la vallée de la Rize, qui se situe elle-même dans le parc naturel régional de la Riège. L'exploitation se situe de 120 hectares de terre, 80 à peu près de 80 sur 90 de prairies naturelles, beaucoup bordées de bois et de haies, avec des milieux humides, et par la partie céréales, le blé, métaille, tournesol, maïs, ainsi que d'autres multicultures. Le PSE vient récompenser ma logique de travail, mon choix de travail que j'avais fait depuis 20 ans que je suis en exploitation bio. C'est-à-dire entretien, garder des haies, entretien des haies, des points d'eau. Donc tout ce coût-là, le PSE vient contrebalancer cette charge économique. Alors ce dispositif a été évalué sur la base de trois indicateurs. La présence de prairies et la longueur des rotations de culture. L'extensivité des pratiques agricoles, avec la diminution d'intrants, et puis la présence d'infrastructures agroécologiques et de zones humides. C'est sur cette base que l'on a pu établir un diagnostic des exploitations et attribuer une rémunération proportionnelle à l'engagement des agriculteurs. Merci. 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 Merci.